Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo objectif ça faisait longtemps vous vous souvenez, il y a quelques mois j'avais dit oui, tous les mois je vais faire une vidéo objectif et puis après je ferai le bilan Oups c'est vraiment un genre de vidéo que j'aime beaucoup faire mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'organisation et surtout un planning on va dire et je suis un petit peu je ne sais même pas comment dire ça, j'ai foiré mon goût tout simplement tout simplement, mais il n'est jamais trop tard pour revenir avec de bonnes intentions du coup je vais vous présenter mes objectifs du moment que je vais continuer à ranger par catégorie comme d'habitude, j'ai repris mon cahier bien sûr, comme toujours dans mes vidéos objectifs je vais mettre une catégorie livre, une catégorie film ou série une catégorie sport, une catégorie nourriture, une catégorie new york et une catégorie chaîne, youtube et réseaux sociaux, mon objectif du moment au niveau livre ça va être de lire The happiness project ou pourquoi j'ai passé une année de ma vie à essayer de chanter le matin nettoyer mes armoires me battre pour ce qu'il me semblait être bon lire Aristote et de manière générale m'amuser plus c'est une traduction instantanée parce que je vais le lire en anglais étant donné que c'est Rachel qui m'a prêté ce livre en fait c'est un livre qui est sur ma liste d'envie Amazon depuis à mon avis depuis sa sortie quand est-ce que c'est sorti ce truc ? voilà 2009, je pense que j'ai ça dans ma liste Amazon depuis 2010 ou 2011 donc il est temps, nous ne sommes jamais qu'en 2018 il n'est pas trop tard je pense que c'est un livre tourné vers le développement personnel comment se sentir mieux dans sa vie comment atteindre ses objectifs mais en mode plutôt la gonzesse qui vous raconte comment elle, elle a changé sa vie et comment elle se sent mieux et pas en mode tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça c'est quand même un gros livre il y a plus de 300 pages et en fait vous voyez que c'est vraiment comme une histoire ce n'est pas vraiment un guide avec des exercices à faire enfin, on verra mais c'est vraiment quelque chose qui me tentait depuis très longtemps et puis comme il était chez Rachel je lui ai demandé si je pouvais lui emprunter ce livre et vous vous doutez bien qu'elle a dit oui donc voilà, une petite lecture feel good je pense qui va être très très intéressante je viendrai bien évidemment vous en reparler je compte faire la vidéo, les lectures qui me font du bien mes lectures pour le développement personnel après avoir lu celui-là pour voir si je le mets dans la liste je dirais que oui, comme ça de prime abord mais je vous le garde de côté et je reviendrai vous en parler au niveau des films et des séries c'est toujours un petit peu compliqué on va dire parce que j'aime beaucoup regarder des films et des séries mais je ne suis pas spécialement toujours attirée par des nouveautés il y a un film qui est tout récent ici je pense qu'il est déjà sorti qui s'appelle Love, Simon et c'est l'histoire d'un jeune garçon de 17 ans qui est homosexuel et qui va tout doucement essayer de faire son coming out et qui en fait a craqué sur quelqu'un mais voilà, ça va être un petit peu toute cette histoire-là et ça allait être un très beau film très touchant je suis contente de voir qu'on met de plus en plus en avant des personnes LGTBQ+, dans des séries, dans des films dans des livres, même au quotidien sans que ce soit le cliché de l'homosexuel qui est efféminé ah bah oui, voilà, c'est l'homosexuel du film non, là justement, on commence et il est temps de plus en plus à montrer que ce sont des personnes tout à fait normales qu'il n'y a pas d'anormalité à être homosexuel ou bi ou transgenre donc ça me plaît beaucoup de voir ce genre de film je trouve que c'est bien justement de montrer un jeune garçon qui est encore à l'école et qui est homosexuel et que non, c'est pas une phase et que non, c'est pas une maladie et qu'il est comme n'importe quel autre garçon qu'il a des sentiments, qu'il tombe amoureux et qu'il a ses difficultés comme tout adolescent donc j'ai vraiment hâte de voir ce film quant aux séries, on continue à regarder Gotham mais tout doucement ça c'est un petit peu essoufflé pour ma part et par contre, nous avons découvert une série qui passe à la télé ici c'est pas sur Netflix ou autre et qui va arriver, je pense, cet été en France et en Belgique si je ne dis pas de bêtises sur TF1 c'est Timeless c'est une série trop forte franchement, elle est super bien les acteurs principaux sont super attachants ce sont de très bons acteurs donc c'est vraiment prenant comme série et en gros, je vous explique un petit peu le pitch c'est qu'il y a une société d'ingénieurs hyper intelligents qui ont créé une machine à remonter le temps enfin plutôt à voyager dans le temps et il y en a deux évidemment, il y a le vaisseau-mer et le deuxième vaisseau et évidemment, le vaisseau-mer est piqué par un méchant qui veut aller foutre le dawa dans l'histoire donc modifier des trucs dans le passé dans le futur, n'importe quoi et du coup, on va avoir un trio c'est-à-dire le pilote du vaisseau du deuxième vaisseau parce qu'il faut absolument un pilote qui soit formé pour ça et une historienne qui connaît du coup toute l'histoire toutes les dates importantes et un ancien militaire qui est un peu le beau gosse qui sait se battre et tout ça mais ils sont tous très attachants ils deviennent vraiment hyper forts amis alors qu'avant, ils ne se connaissaient ni Dave, ni Adam et c'est bien fait parce qu'on part dans chaque époque voilà, le méchant est parti en, je ne sais pas moi, en 1940 vite, qu'est-ce qui s'est passé en 1940 en Allemagne, blablabla et on est parti dans cette époque-là et du coup, on a les costumes d'époque on a aussi les coutumes les habitudes parce que le pilote est noir et il y avait des époques où les noirs n'étaient pas très bien acceptés donc ça fait bizarre de le voir en mode oui, salut, je suis avec des blancs donc c'est marrant c'est bien fait c'est plein de suspense donc franchement si ça arrive en France comme prévu je vous le conseille on est rejoint par la brigade féline comme d'habitude bonjour bonjour tu es bien ? oui oui, bonjour dites donc que j'ai fait une vidéo sans toi la fois passée qu'est-ce que c'est que cette histoire ? ça ne va pas du tout ça est-ce que tu es prêt à voyager dans le temps toi ? tu ne voudrais pas voyager en 2014 pour perdre un peu de poids ? non ? vous savez bien vous devez être là à chaque fois donc tout ça pour dire si vous découvrez Timeless n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ça sort le dimanche chez nous donc comment vous dire que tous les dimanches soirs ou les lundis soirs on est dans notre poste de télévision pour regarder le nouvel épisode donc vraiment je vous le recommande ensuite on passe à la catégorie sport et là je vais vous dire que pour le moment learning c'est Bifbof mais par contre je me suis lancé un défi de faire 30 jours de yoga alors je n'arrive pas à faire 30 jours à la suite je n'ai pas fait un mois comme ça d'affilée parce que la vie fait que parfois des poils vous volent dans la figure parfois on est fatigué on rentre tard mais je vais faire les 30 jours peu importe si ça me prend 2 mois au lieu d'un seul et je suis aussi des cours de yoga avec Rachel dans un studio de yoga et je vais aussi au spinning avec elle je me suis découvert une passion pour le spinning je n'aurais jamais pensé que ce sport m'intéresserait parce que j'aime bien faire du vélo mais faire du vélo en mode endurance en mode vas-y donne tout ce que t'as et pédale comme une malade je n'aurais jamais pensé que le spinning m'aurait vraiment passionné mais là franchement j'aime bien j'essaie d'aller au moins une fois par semaine et ça défoule quelque chose de pas possible dites moi si vous en avez déjà fait parce que je sais qu'à un moment donné ça a été pas mal la mode du côté de chez moi en tout cas en Belgique mais je ne sais pas si si c'est quelque chose qui est encore très populaire en France en Belgique par chez nous donc n'hésitez pas à me dire mais en tout cas pour le moment mon objectif c'est de continuer à faire du yoga et du spinning et maintenant que les températures remontent je vais pouvoir retourner courir donc ça ça fait plaisir aussi l'objectif nourriture est un petit peu particulier cette fois-ci étant donné que vous l'aurez peut-être vu dans la vidéo précédente j'ai commencé le programme Paul 30 qui est un programme alimentaire qui dure 30 jours et qui vise à 1. changer notre rapport à la nourriture c'est-à-dire se détacher un petit peu du fait d'être mangeur émotionnel et 2. qui va nous permettre de voir si on a des intolérances ou des allergies au niveau je sais pas moi des produits laitiers au niveau du gluten au niveau d'autres choses je ne vais pas refaire la vidéo que j'ai déjà faite la fois passée n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse parce que j'y explique tout pour le moment tout se passe bien j'en suis à la moitié du programme et impeccable je n'ai pas je n'ai pas de soucis j'apprends à manger autrement j'apprends à mieux me nourrir donc ça fait vraiment du bien et j'espère pouvoir vous dire au prochain bilan que tout s'est bien passé mais vraiment je vous encourage à aller voir la vidéo si vous voulez savoir de quoi il s'agit avant dernière catégorie la catégorie je ne sais pas trop ce que je vais vous présenter la fois prochaine et ce que je vais découvrir mais hier j'ai découvert un très chouette petit café dont je peux déjà vous parler il s'appelle Salt Water Café et on y sert des cafés lattés au charbon c'est un petit peu la mode vous savez du charbon pour les cheveux le visage le corps et maintenant on en fait aussi des cafés c'est à dire que le charbon activé c'est très bon en plus pour le foie pour l'estomac donc il n'y a absolument pas de soucis si on veut en consommer mais là il est incorporé dans le café ce qui en fait un café noir gris très joli très esthétique et très instagramable mais en plus d'être beau il est bon donc si jamais vous passez par New York et que vous êtes dans le coin du Salt Water Café je vous le recommande dernier objectif celui de la chaîne des réseaux sociaux et du blog en général et bien je vais dire la même chose mais c'est de continuer à m'éclater et à faire des vidéos qui vous plaisent je suis vraiment contente parce que pour le moment j'ai vraiment une belle évolution au niveau de la chaîne je dois notamment remercier Patricia avec qui j'ai fait une collaboration il y a quelques semaines si vous n'avez pas vu notre vidéo je vous la mets ici j'ai remarqué que la collaboration vous avait bien plu d'ailleurs et du coup je me dis que je vais continuer à en faire avec d'autres personnes voire encore en faire avec Patricia si vous avez une envie de collaboration en particulier n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça peut toujours donner de bonnes idées et en attendant la collaboration je vais continuer à travailler sur mes vidéos et essayer comme d'habitude de vous mettre deux vidéos par semaine pour le moment je pense que je vais faire le rythme lundi lundi jeudi peut-être je ne sais pas en fait j'en ai parlé dans un dernier get ready with me je ne sais pas je ne sais pas mais vous m'avez dit que peu importe vous seriez là quand même pour voir mes vidéos donc encore une fois n'hésitez pas à me dire si vous avez vraiment un jour de préférence mais sinon pour le moment je suis un petit peu au feeling toujours en essayant de garder les deux vidéos par semaine voilà mes petites biches je pense que c'est tout pour mes objectifs du moment dites moi vous quels sont vos objectifs est-ce que vous avez un livre que vous avez envie de lire une série un film que vous avez à me recommander qu'est-ce que vous faites comme sport qu'est-ce que vous mangez pour le moment est-ce que vous avez des bons trucs à me recommander n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire tout ça et surtout n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter au quotidien moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt